USA, ils trouvent un million de dollars en liquide et les remettent à la police. Une famille de l'État américain de Virginie a trouvé le week-end dernier sur la route deux sacs postaux contenant près d'un million de dollars en liquide qu'elle a très honnêtement remis à la police. Emily Chance a raconté à la chaîne de télévision locale WTVR qu'elle était partie en vadrouille en famille, samedi, lorsqu'une voiture devant eux a fait une embardée pour contourner un objet qu'elle n'a pu éviter. Ils se sont alors arrêtés pour ramasser ce qui leur a semblé être à première vue un gros sac d'ordure et en ont trouvé un deuxième dans le fossé. Ce n'est qu'en rentrant de leur excursion qu'ils ont découvert le contenu des deux sacs laissés à l'arrière de leur pick-up, une multitude d'enveloppes en plastique contenant de l'argent liquide. La famille a courtoisement remis les sacs au bureau du shérif du comté de Caroline, au nord de la capitale de l'État de Virginie, Richemont. La police dit ne pas savoir comment les sacs ont pu se retrouver au milieu de la route, mais pense qu'ils étaient destinés à une banque. Ils ont été remis à la poste américaine, qui veillera cette fois à ce qu'ils parviennent à leur destinataire. Une famille de l'État américain de Virginie a trouvé le week-end dernier sur la route deux sacs postaux contenant près d'un million de dollars en liquide qu'elle a très honnêtement remis à la police. Émilie Chance a raconté à la chaîne de télévision locale WTVR qu'elle était partie en vadrouille en famille, samedi, lorsqu'une voiture devant eux a fait une embardée pour contourner un objet qu'elle n'a pu éviter. Ils se sont alors arrêtés pour ramasser, ce qui leur a semblé être à première vue un gros sac d'ordure, et en ont trouvé un deuxième dans le fossé. Ce n'est qu'en rentrant de leur excursion qu'ils ont découvert le contenu des deux sacs laissés à l'arrière de leur pick-up, une multitude d'enveloppes en plastique contenant de l'argent liquide. La famille a courtoisement remis les sacs au bureau du shérif du comté de Caroline, au nord de la capitale de l'État de Virginie, Richemont. La police dit ne pas savoir comment les sacs ont pu se retrouver au milieu de la route, mais pense qu'ils étaient destinés à une banque. Ils ont été remis à la poste américaine, qui veillera cette fois à ce qu'ils parviennent à leur destinataire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.